La mauvaise qualité du logement a un impact direct sur la santé des occupants. Plusieurs études ont été menées sur le sujet. Il y a des effets tout à fait directs qui sont liés à l'humidité dans le logement, la mauvaise isolation, le bruit, la pollution de l'air intérieur, qui ont des effets en termes de maladies, notamment des maladies respiratoires, cardiovasculaires, mais aussi des maladies psychiques qui sont liées à l'isolement dans lequel se trouvent les personnes, l'isolement social, du fait de la honte qu'ils ont à vivre dans un logement de très mauvaise qualité dans lequel ils peuvent inviter personne. Et puis il y a des effets indirects qui sont très importants en termes d'impact sur la santé, qui sont par exemple l'utilisation de chauffage d'appoint mal réglé, qui peuvent produire du monoxyde de carbone et donc créer des intoxications, mais aussi des maladies qui sont liées à la promiscuité, par exemple la grippe, toutes les maladies contagieuses, jusqu'au Covid, puisque l'étude Coquelicot, par exemple, qui a été faite l'an dernier, en 2020, a montré que la mauvaise qualité du logement et la promiscuité dans les logements étaient un facteur aggravant en termes de diffusion du Covid-19. Donc effectivement, le lien est très clair et depuis longtemps entre la mauvaise qualité du logement et les maladies, les dégradations de la santé. Il y a deux grandes maladies, j'allais dire un peu emblématiques, si j'ose dire, qui sont le saturnisme, par exemple, qui est lié à la présence de plomb dans les peintures ou dans les conduites et qui a été identifié dès la fin du 19e siècle comme étant lié à la mauvaise qualité des logements, mais qui reste encore aujourd'hui une maladie existante, puisque en 2020, il y avait encore 4200 enfants qui étaient touchés par le saturnisme. Et puis le deuxième, c'est l'amiante, une maladie qui a été identifiée au début du siècle dernier, mais qui a été interdite en 1997, mais qui continue à produire des effets en termes de maladies, notamment de cancer de la plèvre, qui touche près de 5000 personnes par an aujourd'hui. Donc, effectivement, la mauvaise qualité du logement a un impact sur la santé avéré.